Il est vraiment excellent sur ce perso Bien moins qu'on le tue Oh là là le kill magnifique ici Laisse le LF magnifique C'est le showcase parfait Et bah voilà c'était pas si compliqué Enfin un showcase day one Franchement c'était chaud Ouais 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 la zone Aujourd'hui on est parti pour un showcase les amis Sur cette vidéo Dragon Ball Légende de notre ami Bardock LF Que vous voyez à votre écran C'est enfin un LF que je robe direct En tout cas j'espère que vous avez la forme Aujourd'hui on est parti pour le tester dans une team de ma conception J'ai créé une petite team vraiment sympathique avec le perso Que j'avais envie de vous présenter dans cette vidéo Juste avant de commencer qu'est-ce qu'il fait quand même On en a déjà des briefs mais en résumé qu'est-ce qui va le rendre fort C'est plein en gros de petits passifs cumulés Comme vous avez à l'écran ici les beaux gosses Les effets suivants s'activent après une attaque ennemie Augmente de 30% des dégâts infligés par le prochain art utilisé Augmente de 2 de rang la vitesse de pioche de carte d'art pendant 10 secondes Et inflige à tous les ennemis un lock pendant 3 secondes Par exemple ça c'est excellent C'est une mécanique aussi bien défensive qu'offensive Qui peut permettre de lock défensivement Pour pouvoir lock donc juste après un combo Et s'assurer au minimum d'avoir du contre-type sur soi Si vous choisissez de cover au bon moment bien évidemment Ou encore une fois de manière offensive Vous prenez un tapotir et après vous foutez l'agresser Par exemple si le mec n'a plus d'esquive et qu'il panique C'est en tout cas une excellente mécanique encore une fois Et pour terminer on va dire sur les choses qu'on ne savait pas C'est que le perso a donc les effets suivants s'activent Toutes les 4 secondes après que vous soyez rentré sur le terrain Augmente de 10% les dégâts infligés Se déclenche cette fois annulation impossible Et réduit de 1 le coût de tous les arts Cette fois annulation impossible S'en ne savait pas c'est très bien Ca permet d'avoir un perso qui pourra rester sur le terrain Qui est un peu différent Après encore une fois c'est pas le meilleur passif Mais c'est encore une fois une petite mécanique en plus Qu'on ajoute par-ci Et cumuler toutes ces petites mécaniques Comme par exemple encore une fois le n'est plus cheaté Mais la récup d'esquive sur la verte lorsqu'il y a un aller KO Et bien ça devient un perso totalement débile Mais encore une fois il y a la petite restriction quand même Du fait qu'il doit y avoir un aller KO Mais vous allez voir bien souvent on n'aura pas d'aller KO Et on va faire hyper mal Et on va être hyper impactant Ce qui nous amène donc sur cette team que vous voyez à votre écran La team Saiyan La team Saiyan que vous voyez à votre écran est composée du coup de Bardock De Gogeta Ultra et de Gogeta SJ4 C'est ma team un petit peu Ma team fanboy Ma team fanboy Mais que je trouve et que je pense être la meilleure team actuellement pour ce Bardock On a de très bonnes synergies surtout grâce à lui Il peut apporter des spé à tout le monde Bardock a une spé qui tape extrêmement forte Et relativement forte selon les cartes utilisées En plus de ça Gogeta SJ4 qui tire une spé S'il utilise une spé Ouais on marche plutôt bien en vrai entre les persos Et on se marche pas dessus Et autrement bah franchement Littéralement deux covers Et puis en plus de ça on peut permettre de lock Donc c'est vraiment très très utile Bref je trouve qu'il y a une très bonne synergie Vous allez voir une game Ça marche très très bien C'est la team de la passion cosmique Je vous présente ma team pour Bardock Les équipements je savons de commencer Bien sûr je vous laisse attraper en 4K Pour ceux qui auraient la chance de drop Bardock J'utilise du coup les équipements Donc saga des films Tout ça enfin je crois c'est épisode saga des films Ou épisode saga des dessins animés Je sais pas quoi pour Bardock le premier Bien sûr son équipement unique Et autrement full Kikoa des gars des spé Parce que le perso est Kikoa Donc évidemment tape très fort en spé C'est évidemment un combo qui marche très bien C'est logique Et puis autrement les autres équipements Comme d'habitude je vous laisse capturer ça en 4K Et nous on est tout de suite parti Pour profiter des premières games de la chaîne Avec Bardock LF C'est parti C'est parti les amis Première game avec notre ami Bardock LF Et on se retrouve face à une team Avec notre petit Gogeta ici Petit Gogeta qui fusionne Carte verte ici On va chercher la pioche de cartes La régime de ki Bref D'ailleurs une carte verte qui est extrêmement complète Directement avec le perso Et ça c'est un de ses grands avantages Vraiment C'est d'avoir une très très bonne carte verte Alors j'ai pas pioché comme je pensais ici Donc j'ai un peu trollé Et alors c'est moi qui me tape un tac en vrai Parce que ça me permet de tampon Et il se loque lui même Regardez moi ça comment c'est efficace On obtient la vitesse de pioche On détruit notre main Et regardez Boum Franchement Non en plus il fait mal le perso Non vraiment ce perso par contre il est giga fort Je vous laisse admirer le massacre On est 3 étoiles Je vous laisse admirer ce qu'on est en train de mettre à Gohan En face il dort un petit peu en plus Donc ça nous permet de nous déchaîner Rising Rush bien sûr On va aller chercher le kill Et puis en plus de ça On va aller chercher les boules de cristal Le passif de Gogeta Et on est trop bien On est trop bien Et Bardock a joué un rôle magnifique ici Avec une très bonne pression Bon Dommage de Counter quand même Qui vient un peu gâcher mon plan presque parfait J'ai juré les gars Mon plan était presque parfait Mais bon Chaque plan a un problème A toujours une faille On va dire ça comme ça les gars Ultime ici On a annulé la survie au KO de Mirai passivement De toute façon donc on a pas de soucis Donc je parle surtout au cas où on le tuait pas Pour les 20 prochaines secondes je crois Sur le team de Gogeta Il est tellement craqué en même temps ce Gogeta Moi ça y est Moi j'ai arrêté moi Ok Est-ce qu'il abandonne ? Par contre j'ai mon nez qui me chatouille Wesh C'est C'est qu'il me chatouille Voilà Alors en vrai Bardock En vrai on peut terminer limite sur un LF Il va être tellement Gucci Qu'on va pouvoir terminer avec lui sur un LF Mais vraiment par contre c'est La team est trop forte La team m'a l'air trop cool Genre La team m'a l'air cool La team m'a l'air forte Genre c'est C'est juste trop bien Wesh Ok Et attaque pas direct On va clairement d'achat On esquive ici dans tous les mondes qui existent Puis on y va ici sur le petit Gogeta Ultra Alors après les dégâts sont pas extraordinaires non plus sur Gogeta Ultra Faut pas se mentir Après ça reste quand même Gogeta Ultra Donc c'est un peu justifiable Nickel on arrive à le choper ici Bon après le frère en face c'est pas le meilleur joueur du monde Mais bon Après on est quand même dans le top 1000 quasiment là On est pas loin Donc honnêtement bon ça va franchement Un très bon taf de Bardock Que dire ? La team tombe très bien Vous allez voir c'est surtout ça Je trouve vraiment par contre que la team est excellente Ce serait bien qu'ils prennent le kill Mais je vous jure Attends Mon nez il est en train de me démanger Allez j'aimerais bien terminer par Bardock par contre Tlf de Bardock Chinox Ok bon dommage On va le tanker quand même Mais j'aimerais bien mettre un tlf là J'aimerais bien caler un tlf On prend pas grand chose quand même Même si on prend quand même Regardez c'est Voilà quoi ça va Il est lock Donc s'il avait un problème Voilà mais il abandonne Pousse de victoire Gucci Non magnifique Bardock très bon taf pour ce début de game Très bon les gars Très bonne Donc cohésion d'équipe en fait Parce qu'il marche très bien dans l'équipe Également avec sa durée de mise en attente Ça permet de donner de la valeur Encore plus ce qu'elles ont déjà du coup Aux deux covers de Gogeta et CJ4 Et bon gosse Et autrement non franchement C'est beau C'est beau Il est stylé Mais franchement les gars Il a une prestance C'est effrayant C'est effrayant Inquiète pas Il est magnifique ce Bardock Mais non c'était franchement sympa Bon impact in game On va attendre de voir sur des games Un peu plus vénères Quand même Le deuxième match On sera avec Gogeta Ultra Encore une fois Toujours le beau gosse Mais vraiment je vous le dis Cette team Elle marche trop bien Et franchement Je pense que c'est vraiment Ma team préférée du moment Allez moi ça On me met de Barba Qui suit tranquillement Des bons petits dégâts Franchement rien à dire On est au début de game Trois étoiles On pose notre jeu Alors je crois que j'ai esquivé ici Même si j'ai tenté un petit Ouais j'ai tenté un petit move du doigt En mode Non je flotte pas Mais Ah c'était mort C'était cramé Ouh j'aurais pas du choix Apple soit pour bon timing Ouais Heureusement qu'on a la réduction En même temps On serait clairement fini tout Sinon Ok double esquive Ouh Il a vraiment tout de son côté Il pioche tout ce qu'il lui faut Depuis avant Par contre il a vraiment beaucoup de chance C'est tendu en vrai Ok Vegeta Le petit Goku Hum Est-ce que j'ai esquivé direct Déjà le Rising Rush Ah oui c'est vrai Il allait chercher le Quand même les boules de cristal sur le main Non Franchement On s'en rend pas compte Mais ça tombe tellement vite Oh le Rising Rush Il est tombé mais En vrai c'est pas mal En vrai vous savez quoi C'est pas dégueu comme situation Parce que j'ai une des situations Que je voulais exploiter dans cette vidéo C'est à dire Avoir La survie au chaos du côté de Bardock Et puis également Bah la suite de son passif total Qui pourra proc Quoi Ça bouge pas énormément en face Moi ça me va On met Bardock Pas mal du tout les dégâts Ok j'ai totalement trollé J'ai le seum Bah juste remettre Vegeta Et puis il va me désintégrer en fait C'est ça qui me joue Ou il met SV peut-être même Oh Attendez attendez Ça sonne sur quelque chose de très risqué Là ce qu'il vient de faire Parce qu'il vient de switch tranquillement Il met la Kikoa Et bien sûr qu'il met la Kikoa Oulala 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 L'ultime gratuit là Il l'a pas récupéré L'ultime gratuit ici Qu'on peut caler à contre-type En vrai il y a moyen de comeback Et ce serait stylé que je puisse vous comeback ça Pour vous montrer à quel point Pfff magnifique Go GT 6-4 Pour montrer à quel point ce Bardock Est une unité de comeback quoi C'est un peu le but C'est que de me tapoter Il est devenu fou en face Il a perdu la raison Ça y est Il abandonne tout espoir On va partir sur l'aspect Encore une fois Avec le Bardock Qui fait très mal Bam Ok On est pas pressé Au niveau de notre jeu Ok Bon j'ai pas trop le choix De RR en vrai ici Je préfère ça plutôt qu'il swap Et puis qu'il me désintègre quoi Et là je vais pouvoir aller chercher L'ultime Avec mon petit Bardock On a pas de carte verte Si on avait une carte verte Voyez comment ça va vite Si on avait une carte verte On aurait pu tourner vite Et puis aller chercher mon esquive Et puis continuer comme ça Pendant longtemps quoi Donc c'est vraiment ça Les amis qui est très fort Là on part sur le main Les beaux gosses Vraiment direct Sur le touche C'est compote de pomme Pour SV Le dispel sert pas à grand chose Honnêtement C'est ça qui est plutôt pas mal D'ailleurs avec le Bardock J'ai totalement de choc J'ai le somme En vrai j'ai le somme Mais c'est pas grave On va cut ici Bien sûr je vais pas Tenter de prise de risque inutile On passe dedans On cancel Le cancel qui passe pas Comme je l'espérais Franchement Franchement J'y vais avec tout Ouh là là Ce qu'on lui a mis Attendez Il sort pas de côté Attendez attendez Le comeback peut-être On régène notre esquive Du coup Ok 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 On a régène notre esquive Ici On y va tranquille Evidemment On ne va pas Choc Let's go On a notre survie au chaos Mais par contre Vraiment Ce Bardock Grand monsieur Bon je choque totalement Ici tel un gros loup Mais On a la survie au chaos On va avoir la vitesse De pioche x2 Euh Honnêtement On est bien On est que 3 étoiles Alors dommage Que les svs mettent A critique de partout Et aller choper son deuxième Rising Roche Ça c'est peut-être Le seul défaut quand même Je pars sur la kikoa Mais en vrai Je vais vous la laisser Quand même la game Elle est plutôt stylée Ah c'est dommage Ça c'est joué sur le Rising Roche C'est dommage C'est son deuxième Rising Roche Qu'on a fait la game Mais franchement Vous l'avez vu ou pas le Bardock Comment il peut come back Comme ça là Il y a des moments Où il peut être extrêmement dangereux C'est dommage Là tout s'est joué sur le RR S'il n'avait pas eu le RR On aurait gagné Mais c'était vraiment Vraiment très très bon Euh Je pense que je vais mettre encore Deux games On va mettre deux petites games Une où on aura pas mal Plus voir là sur le chaos Ce qu'elle peut faire comme différence Et également Bah le reste de ses mécaniques Et là On devrait terminer sur des gros dégâts En vrai Et ça serait Gucci C'est magnifique en tout cas Pour le moment La revanche Face à une Team Molo Purple Est tombée les gars Il qu'est la zone C'est bon Il va partir sur l'aspect Indirectement Il n'y a aucune chance Qu'il ne parte pas dessus Voilà Il a quasi 14 son Goku Vegeta Donc ouais Ça c'est le gros problème C'est qu'évidemment Bah on se fait ouvrir Comme ça vous voyez un peu Les défauts Les qualités de ce perso Mais évidemment Bah il se fait ouvrir quoi Parce que Goku Vegeta 14 étoiles C'est un autre monde quoi Alors ça par contre C'était un peu Un peu risqué quand même Parce que là déjà Il se lock Et regardez quoi Franchement on fait mal On fait mal en plus de ça Donc non Très risqué comme vous Quand même De break comme ça là Ok Nous on peut y aller tranquille ici On a une carte verte On va attendre un petit peu Tranquillou Bien sûr qu'il allait maître SV Et j'ai plus envie de rentabiliser Cette carte verte Pour le Goku Enfin pour mon Bardock pardon On va la mettre ici Ça c'est une très bonne carte verte Ici d'aller chercher les HP Regardez moi ça Le heal est vraiment excellent Sur ce perso Il y a moins qu'on le tue Oh la la le kill Magnifique ici Oh la 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 Bardock J'aime ce qu'il nous montre là J'aime ça Regardez à quel point Il peut retourner une game aussi En quelques secondes Il était lock Tout ça tout ça Vous connaissez Et bon bah Ça peut vite partir quoi Voilà Bah il ne reste plus que Goku Euh Bon bah il peut Honnêtement Il peut aborder les Je vois pas comment il come back Avec Goku On met carrément Gogeta Ultra Allez il faut qu'il nous le tue Carrément Il peut se permettre de nous le tuer Allez un Rising Roche Il va le mettre Voilà Il réduisait la durée de mise en attente Donc on aurait carrément pu mettre Bardock On est large Hop là On est vraiment large Ah j'étais en train de regarder le Ah j'étais en train de regarder Mais Mais en bref Vous voulez qu'il fasse quoi ? Regardez le heal Je peux strike dans le vent limite Puis on y va ici sur notre petit combo Bam Et on enchaîne Et on enchaîne Et puis on enchaîne Et puis on enchaîne Et puis on y va On n'a pas la vitesse de pioche Et puis on termine ici Normalement ça devrait tuer je pense quand même Peut-être qu'il ne tuera pas Parce qu'il est très étoilé quand même en face Il y a peut-être ce Ouais il ne tue pas parce qu'il est trop étoilé en face Malheureusement On lui met cher C'est dommage en vrai qu'il ne tue pas ici Après c'est un peu logique quand même On ne va pas se mentir En vrai de vrai Alors par contre Franchement on est invincible Je ne vois pas dans quel monde on perd cette game Si on perd la game C'est clairement que c'est moi qui aurais été mauvais Je te laisse admirer Mais on a tout quoi On a tout On a la survie au KO On a les dégâts On avait tout On aurait pu en plus prendre les dégâts Pour faire encore plus mal après On aurait pu stack Magnifique Magnifique Encore une fois ici Taf de Bardock Excellentissime Il permet de prendre le kill sur les yeux En quelques secondes Grâce à ses sps Qui font très très mal Puis même à 3 étoiles Il fait le taf En termes de défense Ça va il tient quand même Même si Goku Vegeta Il a quand même même 13 étoiles Il faut doser Ça fait très mal On va décaler pour une autre game Mais franchement J'ai beaucoup aimé J'aimerais bien qu'on fasse quand même Un petit élève Dans cette vidéo Donc je pense que Ce sera probablement La prochaine dernière game Et puis Faudrait qu'on cale un élève Comme ça on termine en détente Ce sera sûrement le dernier match Si on arrive à caler un élève La team Et franchement On est très bien On est face à une team Super Saiyan La zone Une team Super Saiyan Alors il y a Broly Tout ça tout ça Vous connaissiez J'ai vraiment trollé ici Il y a Broly et tout le tralala Mais voilà Ça peut vite partir Alors on part sur une Kikua Clairement ici Ouais c'était sûr Cover Kikua On aura tout vu dans cette vidéo Franchement Cover Kikua Mais qui a un flou Mais mon gars Mais c'est effrayant Elle est beaucoup trop stylée Et puis on y va Avec notre petit Bardock Et puis regardez les gars Comment ils sont clean Très très bons les gars ici Les gars plutôt correct Non il faut être honnête Ça va là C'est pas incroyable du tout On va pas se mentir Rien de choquant Ok Le petit switch Alors par contre Ça fait peur quand même De switch ici Trop souvent Autant donné qu'il y a quand même Broly bleu en face Et puis Et puis ça se gère Tranquillement la game Ici on y va Avec Gogeta Ultra Il met Broly C'est le choke de la game On pourra switch sur le Bref on est bien quoi On est bien On pourrait partir sur un RR ici Il met Bardock En vrai je pourrais mettre Gogeta et CJ4 Into l'ultime Mais je vais plutôt La jouer tranquille Avec ma SP Pour poser mon jeu Et aller chercher le TP Je vais me poser un peu Voilà Bien mieux ça C'était bien plus rentable De faire ça Le petit choke Qu'il a failli faire ici Alors faut pas de choke ici Par contre Voilà Fallait pas de choke ici En vrai on va strike Je pense qu'il va sûrement Pas de côté Pas attaquer Voilà Pas mal Oh Des arrières il a fait mieux Oh par contre Il va nous désintégrer Regardez les coups critiques Non mais la puissance Des coups critiques S'il vous plaît Bon le break du bled Oh ça passe pas Ok pas de côté On reprend le contrôle De la game Après un petit moment De Un petit moment Où je ne contrôlais plus rien Alors là par contre C'est vraiment pas Bardock Qui fait la game Contrairement à avant C'est pour vous montrer un peu plus L'étendue de la team quand même Et voyez que c'est pas tout le temps Lui qui fera le taf Faut pas se mentir Là c'est Vraiment genre Là c'est Gogeta Ultra et toute la team Qui fait le taf Mais bon Il annule les covers spéciales Donc inulti de tenter Une cover sur Gogeta Et CJ4 Trop hâtive En vrai on va se laisser swap En vrai je vois pas L'intérêt de mettre Gogeta et CJ4 Ce serait pas rentable Je préfère laisser Ah mais il le tue en plus Alors là c'est par contre C'est totalement Par contre je l'ai sous coté Alors par contre Point fort On a la survie au KO du coup Mais j'ai juré par contre Que c'est vraiment efficace La petite survie au KO C'est très compliqué à avoir En vrai faut vraiment Jouer un peu des fois Comme faire des grosses erreurs Faut pas être dans sa game J'ai voulu flotte avant Ça n'a pas flotte avant Dommage Franchement je l'avais Mais ça n'a pas flotte avant Mais ouais je disais Il faut généralement faire pas mal d'erreurs Pour être dans une situation comme ça Et là c'est ce qui s'est passé Du coup vous voyez un peu Ce que ça donne Il a son brûlé Alors il n'a pas d'ultime Malgré tout On va mettre Bardock S'il se met 3 crit par contre Ça va être chiant Ok ça va Ok On récupère la carte verte On a de la vitesse de pioche Il est lock C'est un peu la fête là Ok Tap attaque Il se lock encore Moi ce qui me fait rire C'est qu'à chaque fois Qu'il se tape attaque Les gens en fait Il faut se rendre compte Qu'il se lock Donc une tape attaque Égale lock Moi c'est ça qui me fait rire En fait On prend le kill sur Broly Ça fait et de 1 Et on a dit Objectif terminé avec Bardock Sur un petit Sur un petit LF Ce serait Gucci Donc on peut y aller tranquillou ici Il va sûrement mettre son Bardock Ou peut-être Qu'il va laisser mourir son Broly Aussi en dernier recours Je vois pas Honnêtement Il va laisser mourir qui ? Laisse mourir Bardock C'est logique Ah c'est logique Les beaux gosses Double tape attaque Mon gars Switch mine Perfect dodge LF Et let's go Magnifique Laisse le LF Magnifique Non c'est magnifique C'est le showcase parfait C'est magnifique Que dire Que dire Ça y est moi je coupe tout Je coupe tout C'est magnifique Mais il est trop scélère Vraiment Il a un flot stratosphérique Wesh Et pas un mot mon gars Il termine sans un seul mot Bref C'est plutôt magnifique Et j'adore honnêtement ce Bardock Les gars J'en suis fan J'en suis fan J'espère que vous kiffez tout autant C'est pas me le dire dans l'espace commentaire Mais je suis un fanboy Et bien voilà les beaux gosses Débrief final de ce petit Bardock LF Et bien franchement Vous l'aurez vu dans la vidéo Mais moi je suis conquis Moi je le trouve vraiment hyper cool Et hyper fort quand même Alors il est très loin quand même Et très très loin d'un Goku Végéta D'un Trunks Ou d'un Vegeta Ultra Mais il fait le taf C'est une très bonne carte C'est du niveau environ Végéta Ozaru C'est l'élève je dirais Mais quand même un peu au dessus Parce que quand il a vraiment Toutes les mécaniques mises en place Ca peut vraiment être décisif Des petits détails comme ça Mais ça peut vraiment être très intéressant En tout cas j'adore ce perso Franchement La mécanique de réduction de mise en attente Elle est très efficace L'aspect Faut hyper mal pour du 3 étoiles Et encore une fois On a tout En fait ce perso C'est littéralement un ensemble De plein de mécaniques Qui combiné ensemble Donnent un perso plutôt sympa Voilà c'est ça en vrai En vrai de vrai Pour résumer le perso Donc sympa Est-ce qu'il est un must have ? Non Est-ce qu'il y a cette unité Où il faut invoquer a priori Et vraiment A tout prix Non En fait vous pouvez très bien L'aski Ça va rien changer Le perso est juste cool Mais vous pouvez très bien Vous en passer Mais largement Donc voilà J'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu Mesdames et messieurs Comme d'habitude Vous pouvez lécher Votre meilleur pouce bleu Votre meilleur commentaire Tout ça tout ça J'allais dire pouce bleu Mais vous pouvez lâcher Votre meilleur commentaire Tout ça vous connaissez la zone Pour donner votre avis Sur du coup Ce petit bardock Et débattre avec la communauté Dans l'espace commentaire Comme d'habitude Je lirai toujours commentaire Donc attention Et puis évidemment C'était le showcase De bardock à l'aide J'espère qu'il vous aura plu Et puis on se retrouve très bientôt Pour de nouvelles aventures Sur Dragon Ball Légende C'était Ria Prenez soin de vous Tchao